— Amélie de Montchalin, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous, ministre de la Transformation, de la Fonction publique. Nous allons parler égalité des chances. Mais vous êtes un peu, ce matin, le porte-parole du gouvernement. Alors nous allons parler franchement la crise sanitaire, le Covid, le coronavirus. Est-ce que les médecins sont trop alarmistes ? Franchement. — Aujourd'hui, on a un pays qui, je crois, fait beaucoup d'efforts. Et donc d'une certaine manière... — Les Français font beaucoup d'efforts. Bravo. — Exactement. — C'est le titre du Parisien, ce matin. Bravo. — Bravo. Merci. Je crois qu'on se bat tous ensemble. On a tous entre nos mains la capacité de vaincre cette épidémie chaque jour. Vous savez, moi, je me bats pour le télétravail. Pas parce que c'est une lubie, mais parce qu'on sait que ça marche. Et donc chaque jour de télétravail en plus, c'est par exemple un jour de gagner contre l'épidémie. Donc tous les Français se battent. On se bat avec eux. On se mobilise. On essaye de déjouer les pronostics. Il n'y a pas de fatalité. — Est-ce que les médecins sont trop alarmistes ? Les médecins, ils sont dans leur rôle. Ils nous alarment parce que ce virus est alarmant, parce qu'il tue, parce qu'il... — Et vous ne les suivez plus. — On les écoute et on prend des décisions politiques. Vous savez, chaque semaine, en Conseil de défense, il y a des modèles, il y a des prévisions, il y a des données scientifiques. — Conseil de défense ce matin. — Et hier, autour du président et du Premier ministre, on discute et on décide. Le rôle du politique, c'est de prendre des responsabilités. Après, d'être pleinement conscient, pleinement vigilant, pleinement réactif. Mais aujourd'hui, les médecins, ils sont dans leur rôle. Ils nous rapportent ce qu'il se passe. — Mais vous n'appliquez pas systématiquement les recommandations des médecins, Amélie de Montchalin. — Les médecins conseillent. Les politiques décident. — Bon. Décident. Décision à risque du président de la République. Aujourd'hui, semble-t-il, semble-t-il, l'épidémie stagne. Je dis « semble-t-il » parce que je suis extrêmement prudent. Mais vous aussi, j'imagine. Vous aussi. — Moi, je ne suis pas épidémiologiste. Je ne suis pas ministre de la Santé. Moi, je suis responsable, vous savez déjà, de faire une chose utile. C'est que les 5 millions de fonctionnaires prennent à la fois toute leur part dans le combat contre la diffusion de l'épidémie. On parle du télétravail. Prennent aussi toute leur part pour aider les Français dans cette période très difficile, pour que les politiques publiques, pour que les services publics tiennent. et nous travaillons pied à pied, jour après jour. C'est une bataille. C'est une bataille épuisante. — Les services publics hospitaliers, notamment. — Et je crois que les Français doivent être aussi, comme on le disait, remerciés pour l'énergie et la responsabilité qu'est la leur. — Les services publics hospitaliers, notamment. Qu'est-ce qui ferait basculer notre pays dans un confinement total ? La saturation des services de réanimation. — Notre boussole, depuis le début, c'est éviter que l'on trie les personnes à l'entrée des hôpitaux. Donc nous devons garder la capacité de soigner chacun. Pour qu'on soigne chacun, il faut qu'il y ait le moins de virus dans la population. Et donc qu'on fasse des gestes barrières, qu'on se fasse de la prévention. Et ensuite, il faut qu'on ait effectivement un hôpital qui puisse s'adapter. Mais on ne peut pas pousser à l'infini nos capacités. Donc à un moment donné, s'il faut faire... — Ça gronde dans les services de réanimation. Est-ce que... Ça gronde, vous avez vu, il y a des appels à la grève qui sont lancés ici ou là. Est-ce que vous allez augmenter le nombre de personnes, de lits en réanimation, le nombre de personnels en réanimation ? — Nous cherchons aujourd'hui 7 500 infirmiers et aides-soignants. Olivier Véran, encore cette semaine, a lancé un appel. Dans notre pays, nous avons des infirmiers, nous avons des soignants qui n'exercent plus. Nous avons besoin d'eux. Avec les mesures du Ségur... — Mais pourquoi ne les trouvez-vous pas ? — Avec les mesures du Ségur, on a réaugmenté, vous savez, de près de 200 euros par mois le salaire de tous ceux qui travaillent à l'hôpital. — Parce que ces soignants sont mieux payés dans le privé ? — Mais parce que parfois, ils sont dans le privé. Parfois, juste, ils n'ont pas exercé pendant plusieurs années. Je pense à beaucoup de femmes qui se sont arrêtées, qui ont élevé leurs enfants. On a besoin d'elles, aujourd'hui, dans les hôpitaux. On a besoin de leurs bras. Et donc toutes les mesures qu'on prend sur l'attractivité, sur la réforme du temps de travail, sur l'intéressement collectif, sur toutes ces mesures-là... Vous savez, j'y travaille avec les organisations syndicales chaque semaine pour que nous retrouvions des bras, des compétences au bon endroit. — Donc vous cherchez 7 500 personnels ? — Nous avons 7 500 postes ouverts dans les hôpitaux en France. Et donc nous cherchons à recruter. Et je lance cet appel à nouveau aujourd'hui. — Alors, forte disparité départementale, ce virus. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer envisager des confinements localisés ? — Notre boussole, à nouveau. Un, qu'on ne trie pas dans les hôpitaux les patients, parce que je crois que c'est l'honneur de notre pays. La deuxième chose, c'est d'être le plus efficace possible, d'être extrêmement vigilant. Et donc nous prenons les mesures. Et vous le remarquez dans les Outre-mer. À chaque fois, dans un territoire, si des choses s'imposent, nous prenons les mesures qui s'imposent. Il faut toujours chercher l'efficacité. Et donc on peut avoir des débats sans fin. Vous savez, c'est comme la réforme de l'État. On peut avoir plein d'hypothèses. — Confinement à Mayotte, confinement, je ne sais pas, en région parisienne, à Marseille ou dans des zones qui seraient plus touchées ou dans le nord de la France actuellement. — Aujourd'hui, la dynamique épidémique est surveillée de près, chaque jour, chaque minute, par le ministre de la Santé. Si les décisions doivent être prises, elles seront prises. Mais vous savez, à nouveau, moi, je suis la ministre, vous voyez, de l'action publique de 2021. — Un peu porte-parole, je vous l'ai dit, ce matin. — Oui, mais moi, je suis la ministre des agents publics. — Oui, des agents publics. — En 2021, que ce soit sur la réforme de l'État, que ce soit sur l'action publique en général, que ce soit sur l'épidémie, on a eu un même impératif. Être dans le concret et ne pas être dans les concepts, les utopies, les scénarios. — L'impératif, c'est aussi tenir vos promesses. — Tenir vos engagements. — On est bien d'accord. — Et c'est essentiel à la confiance démocratique. — Oui, Amélie de Monchalin. — Parce que sinon, les gens ne votent plus. Et les populistes prospèrent. Et on est contre ça. — Mais quand on souffre de troubles psychiques dus au coronavirus, à la crise sanitaire, et qu'on n'arrive pas à trouver de rendez-vous avec un psychiatre, et qu'il faut attendre des semaines et même des mois pour obtenir un rendez-vous, vous dites quoi ? — Je dis que ça fait deux ans qu'on essaye par tous les moyens de recruter des psychiatres, qu'on essaye par tous les moyens de recréer un lien entre la psychiatrie et l'hôpital, qu'évidemment, c'est un énorme défi pour notre pays, parce que cette crise vient aggraver parfois des situations difficiles. Donc je vous dis qu'on se bat. — Après, le rôle d'un ministre, et le rôle en particulier, et le mien, c'est que nous regardions la crise en face, que nous regardions les choses en face, et que quand il y a des difficultés, quand il y a des choses à corriger, on s'adapte, on agit, on avance. Les Français, ils attendent de nous pas des discours, ils attendent qu'on trouve des solutions. Et c'est tout l'enjeu dans cette crise. — Des solutions pour obtenir un rendez-vous chez un psychiatre. — Eh bien, je prends le point. Vous savez qu'on se bat sur le sujet déjà depuis maintenant deux ans. La psychiatrie a été abandonnée, oubliée pendant des décennies. Vous imaginez bien qu'on ne forme pas un psychiatre en deux ans. Maintenant, c'est au cœur de tout ce que l'on mène dans ce domaine-là, comme de beaucoup d'autres, être les ministres de 2021. Pas des campagnes électorales à venir, pas des utopies de dans 10 ans. — Oui, même s'il y en a une qui vient. — Nous, on a, là, les pieds sur terre. Et on a l'obligation de travailler pour les Français aujourd'hui. Et donc on le fait dans tous les domaines. — Bien, Amélie de Montchalin, le télétravail. Vous en avez parlé. Impératif, le télétravail partout où c'est possible. C'est ce que répète le Premier ministre. Alors, dans la fonction publique, les chiffres sont pas très bons. 42%, c'est quoi ? 42% de télétravail, c'est le chiffre que vous avez donné ? — Bon, quand vous êtes enseignant, quand vous êtes policier, quand vous êtes gendarme, il y a déjà des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Et les Français attendent de nous. La continuité, c'est notre engagement. La cible que j'ai, c'est qu'on ait 50% des agents de l'État qui télétravaillent. — Et comment ? Et comment faire ? — Aujourd'hui, on en a 44%. 44% la semaine dernière. Je suis ça toutes les semaines. Le Premier ministre et le Président le suivent. Pourquoi ? Parce qu'on doit être exemplaire. Si l'État n'est pas exemplaire sur ce sujet-là, on a beaucoup de mal, ensuite, à convaincre les entreprises à l'être aussi. — Comment on fait pour déployer du télétravail ? On équipe en ordinateur portable plus de 200 000 ordinateurs portables. On en a encore commandé 50 000. On équipe en outils. On fait de la formation. C'est le principal frein au télétravail. Il y a bien sûr d'avoir un équipement pour travailler à distance. Mais il y a d'avoir de la confiance dans les équipes, que les managers soient formés à travailler avec des équipes qui ne sont pas dans le même couloir, dans le même bureau. Et donc on a beaucoup d'enjeux de transformation, vraiment, de la manière d'organiser nos services. Après, vous savez, je travaille très précisément. J'écoute les organisations syndicales chaque semaine sur des remontées précises. Quand ça ne correspond pas aux instructions, on corrige. Les instructions, c'est quoi en ce moment ? C'est qu'on arrête les réunions. Quand on peut se rencontrer en visioconférence, en audioconférence, on arrête de devoir se mettre dans la même pièce. Et les instructions, c'est que tout le monde fasse un peu plus de jours de télétravail. On a beaucoup d'agents publics aujourd'hui qui font un jour, deux jours ou trois jours. Eh bien, on leur demande de faire plutôt deux jours, trois jours, quatre jours, un jour de plus. C'est très important parce qu'un jour de télétravail en plus, c'est un jour de gagner sur l'épidémie. Et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on aurait un dogme, ce n'est pas parce qu'on a une lubie, ce n'est pas parce que c'est une règle. C'est parce que c'est efficace. Amélie de Montchalin, on avait parlé d'un chèque alimentaire dans le cadre de la loi climat. Et puis, ça a disparu. Il va revenir où, ce chèque alimentaire et pour qui ? Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation travaille. On a des enjeux, on voit aujourd'hui, sociaux. On a des enjeux de souveraineté alimentaire. Et donc, je lui laisserai vous préciser le pourquoi, le comment. Mais il va exister, ce chèque alimentaire. C'est un travail que nous poursuivons. Là, pour le coup, la ministre de la Fonction publique, à nouveau, que je suis, vous voyez, n'est pas celle qui doit faire des annonces ce matin sur le sujet. Mais elle peut être porte-parole du gouvernement, puisqu'elle sait quand même ce qui se passe au sein du gouvernement. J'imagine que vous êtes informé, Amélie de Montchalin. Chaque ministre a sa responsabilité. Alors, parlons des jeunes. Parlons des jeunes. Pas de RSA jeunes, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on doit redonner des ambitions, des perspectives, des possibilités, notamment de construire un avenir pour cette jeunesse qui peut se sentir sacrifiée. Très bien. Mais il y a une urgence. Il y a une urgence pour une bonne partie de la jeunesse. Alors, quelles mesures allez-vous prendre ? Cette jeunesse juste, si on ne s'en occupe pas avec beaucoup de volontarisme, elle sera récupérée par les communautaristes, par les extrémistes, par ceux qui ont des miroirs aux alouettes. Notre ambition avec le président de la République, depuis le début du quinquennat, c'est de redonner ces chances à tous les jeunes Français. On l'a fait par l'école, par le dédouement des classes, par les devoirs. Mais aujourd'hui, il y a une urgence, Amélie de Montchalin. Je suis en vous, parce que l'urgence, c'est que la promesse républicaine soit réelle, soit concrète pour tous les jeunes de France d'aujourd'hui, pour ceux qui ont 20 ans et 22 ans aujourd'hui. On est d'accord. Mais Amélie de Montchalin, pour cette jeunesse qui souffre financièrement aujourd'hui, qui se retrouve sans travail, à côté des études, qui... Est-ce que vous allez prendre une mesure d'urgence ? Nous prenons beaucoup de mesures d'urgence. Nous avons permis de retourner à l'université un jour par semaine. C'est insuffisant. Nous avons financé les repas dans les Crous à 1 euro. Nous avons financé du soutien psychologique. Mais surtout, nous avons redonné des perspectives d'emploi. Il n'y aura rien de plus. Il n'y aura rien de plus. Il n'y aura pas de mesures spécifiques. On engage la garantie jeune. La garantie jeune, c'est quoi ? C'est que pour tous les jeunes, quand ils vont dans une mission locale, ils ont un accompagnement, ils ont une formation, qu'il n'y ait plus de jeunes qui soient sans formation, sans emploi, sans stage. Le plan Un jeune, une solution. C'est des centaines de milliers de jeunes qui ont trouvé un emploi. C'est, vous savez, en 2020, 500 000 jeunes en apprentissage. C'est 500 000 jeunes qui, aujourd'hui, se forment, ont un petit revenu, voire le début d'un salaire. Personne ne nie l'effort que vous faites. Mais je vous demande, est-ce qu'il y aura une mesure d'urgence dans le cadre de cette crise sanitaire pour les jeunes français ? Ce qu'on annonce ce matin avec le Président de la République, c'est une mesure d'urgence. C'est pour les jeunes d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de mesure financière d'urgence, mais il y aura une mesure... Il y a une mesure financière dans ce qu'on annonce avec le Président ce matin. Nous annonçons qu'à la rentrée de 2021, tous les jeunes boursiers qui voudront préparer les concours de la fonction publique pour devenir, un jour, un préfet, un directeur d'hôpital, un commissaire de police, qui sait un magistrat, auront un complément de bourse de 4 000 euros par an pour préparer dans de bonnes conditions ces concours de la fonction publique. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de monopole du service de l'intérêt général. Servir son pays, l'aider à avancer, c'est noble. Ça correspond à une vocation d'utilité que les jeunes veulent avoir. Et moi, ce que je veux, c'est que quand vous êtes né dans un village rural, quand vous avez grandi dans un quartier populaire, quand vous êtes loin de Paris, vous puissiez apporter votre compétence, votre parcours de vie, votre regard sur les choses. On a besoin d'une nouvelle génération de fonctionnaires. Cette aide, donc, cette aide de 4 000 euros, on est bien d'accord ? 4 000 euros par an pour les boursiers. J'habite à la campagne, j'habite, je ne sais pas, moi, à côté de Limoges, par exemple. Exactement. Où est-ce que je pourrais aller passer mes concours pour entrer un jour dans une grande école publique ? Si vous habitez à Limoges, que vous êtes d'un milieu modeste, vous êtes boursier, aller à Paris 2 ou 3 ans, 4 ans pour préparer les concours, ce n'est pas... C'est très cher, c'est impossible, mes parents n'ont pas les moyens. Exactement. Et je n'y pense pas. Vous aurez une classe préparatoire qui s'appelle Talent, Talent du service public. Pendant un an, vous aurez une préparation de très bon niveau académique, vous aurez un tutorat avec des jeunes hauts fonctionnaires à Limoges. À Limoges même. Dans l'université où vous faites vos études. Dans toutes les universités, au moins dans deux endroits par région, au moins dans deux universités par région, vous pourrez préparer dans de bonnes conditions, avec du tutorat, avec du soutien financier, avec des professeurs de grande qualité, vos concours de la fonction publique. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a besoin de casser l'entre-soi, les corporatismes. On a besoin que cette nouvelle génération de hauts fonctionnaires ressemble à la France. et que dans la politique publique qu'on fera, dans cinq ans, dans dix ans, on ait des jeunes, et du coup à ce moment-là, des jeunes formés, qui puissent apporter toute la complexité de notre pays, tous les besoins de notre pays. Servir son pays, c'est l'une des plus belles vocations qu'on peut avoir. Moi, je remercie, je présente par ce micro, tous les agents publics qui ont fait le choix de servir l'intérêt général. Les jeunes aujourd'hui, leur donner cette perspective, cette ambition, mais ces moyens concrets, c'est essentiel. C'est aussi essentiel pour la confiance démocratique. Vous savez, pendant 30 ans, des hommes et des femmes politiques qui ont dit aux Français, on va tout réformer, la haute fonction publique. Aujourd'hui, c'est une première étape, c'est de changer qui sont les hauts fonctionnaires. On ne doit pas, quand on est d'un milieu modeste, parce qu'on vient d'une zone rurale, parce qu'on vient des outre-mer, parce qu'on vient d'un quartier prioritaire de la ville, comme on dit, d'un quartier populaire, penser que c'est pour les autres, que ce n'est pas pour soi. Moi, je me bats contre l'auto-censure, contre l'auto-censure de jeunes qui ont envie, et à qui on ne donne pas les moyens, la chance de faire leur choix, de choisir leur vie. Amélie de Montchalin, l'école nationale d'administration sera-t-elle supprimée ? Mais là, vous voyez, on ne parle pas d'une école. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est, qui est cette nouvelle génération de hauts fonctionnaires ? Ensuite, on va, dans les toutes prochaines semaines, dès la rentrée de septembre 2021, faire une révolution de la formation de tous. Pas que de l'école de coup, vous me citez, mais également... Pas que de l'ENA, mais... Des administrateurs territoriaux, des directeurs d'hôpitaux, pour que, par exemple, sur un sujet comme la laïcité, tous les hauts fonctionnaires du pays aient les mêmes références. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait des corporatismes, que sur les enjeux de rapport à la science, rapport à la recherche, on mette en commun les choses. Mais notre ambition, elle est beaucoup plus grande. Est-ce qu'elle sera supprimée ? Est-ce que l'ENA sera supprimée ? Dans ce qu'on est en train de faire, si on change, comment on recrute les hauts fonctionnaires ? Comment on les forme ? Comment on annoncera, avec le président de la République, d'ici au mois de juin, des mesures très fortes sur la gestion des carrières, sur la gestion des parcours, sur l'évaluation ? Comment on met les mérites et les compétences au cœur, vous savez, de ce qu'on appelle la gestion des fameux grands corps, que les Français voient comme parfois des choses qui entretiennent l'entre-soi ? C'est ça qu'on veut casser. C'est beaucoup, beaucoup plus ambitieux que de vous parler de telle ou telle école, de sa scolarité. Non mais d'accord, mais je vous pose quand même une question. Est-ce qu'elle sera supprimée ? On supprime tout ce qui va autour. On supprime l'entre-soi. Donc elle ne sera pas supprimée. On supprime le corporatisme. Non mais répondez à ma question. Ce n'est pas compliqué. Elle est simple, ma question, Amélie de Montchalin. Elle est toute claire. Est-ce que l'école nationale d'administration sera supprimée ? Oui ou non ? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les Français attendent de nous ? Pourquoi vous ne me répondez pas ? L'enjeu. Si je vous dis oui ou non. Mais non, mais moi j'ai deux questions complémentaires si vous me dites oui ou non. Alors répondez-moi. Ce n'est pas compliqué. Je ne sais pas ce qu'il en restera si vous regardez les choses. On change le recrutement. Ah bon ? On change la formation. On change la sortie et la gestion des carrières. Quand on met de l'évaluation des préfets comme on l'a annoncé avec le Premier ministre vendredi. Mais il y aura un concours cette année quand même. Il y a un concours. On est en train de vous dire qu'on crée des prépas talents. On va même ouvrir des places supplémentaires pour que ces jeunes de tout le pays, de tous les milieux sociaux puissent devenir aux fonctionnaires. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui... Donc l'école telle qu'elle est aujourd'hui sera donc supprimée. Il y aura une école différente. Ce qui est certain c'est que ça ne ressemble en rien à ce que pendant des années les Français ont compris qui n'allait pas. Ça ne ressemble plus en rien dans le recrutement ni dans la formation ni dans les carrières qui en suivent. Après, comment ça s'appelle ? On pourra peut-être changer de nom. On verra. Moi, mon enjeu... Donc c'est une façon de la supprimer, quoi. Cette école. Mais mon enjeu, c'est de supprimer l'entre-soi. C'est de supprimer le corporatisme. C'est de supprimer tout ce qui ne va pas. Donc elle sera telle qu'elle est aujourd'hui. Cette école sera supprimée. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que les Français ont compris qui ne fonctionnait pas sera supprimé. Parce que ce qu'on veut casser avec le président, c'est cette inertie qui fait qu'aujourd'hui, les Français ont le sentiment et il faut qu'on se batte contre son sentiment. Oui. Qu'il y a, vous savez, une fameuse technocratie. Un ministre... Ils ont ce sentiment. Ils ont ce sentiment. Vous n'avez pas fait l'ENA. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je n'ai pas fait l'ENA. HEC. J'ai fait une autre école et je me suis engagée il y a trois ans en politique pour servir mon pays. Et j'ai une conviction. Oui. C'est qu'il faut qu'on redonne tout son sens à la responsabilité politique. Quand on se présente devant les Français... Moi, j'ai été élu. J'ai pris des engagements. C'est ces engagements qui font qu'aujourd'hui, quand j'étais député puis aujourd'hui, quand je suis membre du gouvernement, j'ai un devoir absolu. C'est de piloter les administrations. Vous savez, on a fait des grandes réformes. Je vous donne un exemple. Gérald Darmanin, quand il était ministre du budget et qu'il a fait le prélèvement à la source. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on en parlait, on nous avait expliqué que ça allait être très compliqué, que l'administration ne voulait pas. Il a pris son rôle de ministre à cœur. Il a pris une décision politique. Il a suivi de A à Z la mise en œuvre. Et il a fait une réforme. Vous savez, d'aujourd'hui, plus personne ne parle qui a été réussie. C'est ça, le politique. C'est de piloter l'administration. C'est de rendre possible des choses. C'est de nommer des gens. J'aimerais vous parler d'une femme que j'ai nommée parce que, comme ça, ça donnera à voir aux Français ce que ça veut dire d'être ministre. J'ai nommé, il y a un peu plus de trois mois, une femme qui n'est pas d'un grand corps, qui n'est pas énarque, qui a monté tous les échelons de son administration, qui aujourd'hui est la DRH de l'État. Elle s'appelle Nathalie Collin. Et je l'ai choisie parce qu'elle avait des compétences et du mérite. C'est ça qu'on doit faire vivre dans la haute fonction publique. Donc l'ENA ne sera plus l'ENA, si j'ai bien compris. Exactement, vous avez bien compris. Bon, très bien. Amélie de Montchalin, un mot sur les violences sexuelles. HEC, ça a existé ? Vous avez eu connaissance de cela ? Moi, personnellement, non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si ça a existé, comme partout ailleurs, là aussi, il faut qu'on ait très résolument, très collectivement, un engagement fort, c'est que la loi du silence s'arrête. Ce sont des actes intolérables. Vous avez eu connaissance de tels actes dans votre école ? Je réfléchis là comme ça tout de suite. Personnellement, ça ne me dit moi personnellement rien. Maintenant, il est certain que comme on voit que ça concerne toute la société, tous les milieux, toutes les structures et malheureusement, beaucoup trop de jeunes hommes et de jeunes femmes dont les vies sont détruites, il nous faut absolument libérer la parole, mais surtout en tirer des conséquences, des conséquences pénales et des conséquences de reconstruction. Et donc, on y travaille. J'ai une dernière question sur le projet Hercule qui concerne les agents publics de l'EDF. Est-ce que les salariés conserveront leur statut ? Si cette réforme aboutit ? Aujourd'hui, ce projet n'est pas suivi par la ministre que je suis. Non, mais enfin... D'abord, vous savez qu'il y a des négociations complexes. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de débats. Avec l'Union européenne, oui. Notre enjeu, c'est la souveraineté énergétique. C'est la souveraineté industrielle. Oui, mais je vous pose une question. Est-ce que les agents conserveront leur statut ? Dans tout changement, dans toute évolution, dans toute réforme, on a toujours, toujours l'engagement de protéger les hommes et les femmes, de leur donner des perspectives, Donc les agents conserveront leur statut. Aujourd'hui, ce sujet n'est pas un sujet sur lequel j'ai des annonces à vous faire. Non, il ne s'agit pas d'annoncer. Il s'agit de rassurer ou d'expliquer aux Français, notamment aux agents EDF, ce qui les attend. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire ce qu'on attend puisqu'on ne sait même pas si cette réforme va se faire ou pas. Donc aujourd'hui, si elle se fait, on en viendra de manière très transparente dire à chacun les engagements qu'on prend pour que son parcours, sa carrière soient prévisibles. Le salarié garde son statut, c'est l'engagement ? L'engagement, c'est que chacun y voit clair et que personne ne soit pris par surprise. Et donc, on prendra toutes les mesures pour assurer à ceux qui aujourd'hui assurent notre souveraineté énergétique des conditions de travail dignes, dignes de leur engagement et dignes du service qu'ils rendent à leur pays. Merci beaucoup Amélie de Monchalin d'être venue nous voir 8h55 RMC BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada